Il y a une nuche qui te conspue joyeusement. Voilà, je reprends l'enregistrement. Non, un beau point de clairière, là. On voit qu'il y a eu de la glissade d'arbres. Allez, on continue sur le chemin, après avoir creusé des charmantes dames. Eh ouais, il y a des énergumènes, hein. Vaut mieux pas les croiser. Mais bon, il faut de tout pour faire un monde. Je me fais philosophe. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait, déjà ? Forcément, ça fait forcément. Surfoisement, ça a pris sa nature. Eh, tu te souviens de ton ânerie ? J'ai compris pourquoi il m'avait dit ça. Il m'a dit voir. Il ne s'est pas... Il était pressé, quoi. Ouais. Moi, il faut faire une insérité après, alors non. Oui, ben... Ah oui, j'avais besoin de boire, ça m'a fait du bien. Là, je me sens vivant, là. Je suis bien. On va me décrasser de l'intérieur. Ah, suite de la promenade, pépère, pépère, pépose. Ah, là, 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 mais c'est bien. Là, je te promène. Ah, là, là, là... Ah, là, là... Je t'ai pu te freder. c'est possible je sois un érable quand je vais filmer et le public nous répondra ils sont plus malins que nous est un érable à vue de la feuille à visiter la feuillette mais ça arrivera pour une feuille et s'en remettra mais oui c'est peut-être un érable je suis pas fichu à parler certains conifères mais je confesse mon inculture je sais que c'est pas des palmiers c'est pas des cartouches j'ai peur bonjour ça arrive elle est bonne celle là merci bonne journée je m'y attendais pas du tout ah non mais c'est surtout à la voix quoi c'est quand tu t'es décalé j'ai bondi mais oui alors oui la caméra est partie en brille là j'ai oublié pendant dix secondes là ça va être le surprise pour moi ça va être clippé je sais déjà oui alors tu parles là j'ai une vraie frousse ouh 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 on a croisé un goloom comme dans ce jeu en reste ah bah tiens tiens le clip là je le balance à pipoupette et bastos d'office oui dans le jeu sur le reste enfin tout le monde ne connaît pas mais eux comprendront pardon c'est la référence culturelle là je fais mon vilain en disant ça mais franchement là ça fait l'effet là là il serait descendu d'un arbre ça m'aurait fait pareil ouh la vache ouh 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 j'ai eu un petit haut le coeur ah bah là j'aurai eu le bracelet électronique des pulsations cardiaque je passais de 80 à 170 là même lundi mais j'ai repéré t'inquiète pas quand on en discutait en direct j'ai j'ai pris la référence et je la commande lundi avec tout mon schmilbeeck d'informatique pour Harry continue à bosser painard oh je vois ut des blés fauchés je sais pas vas-y vas y pars en excursion moi ça me permet de marcher et plus lentement et de filmer le paysage magnifique oui c'est vrai merde peut-être que je suis une autre chose mon zoom qui se déclenche c'est vrai que j'étais un peu filmé moi à ce moment là je réfléchis j'ai plus de cerveau il s'est dit qu'il s'y est j'ai ri encore de ma frousse oh la vache ça m'a fait un effet elle est bien mode je vais en pleurer de rire ça fait du bien merde mais qu'est-ce que tu vas avec des arbres ah oui je rends service aux personnes qui se promènent plus tard c'est vrai chez noble de ta part oui encore que parfois quand il faut tu remarqueras qu'il n'y a pas trop de déchets sur les côtés là pour le moment je ne vais pas dire mais notre portion de randonnée a été propre le pire qu'on ait vu c'est trois gannettes en contrebas tout à l'heure près de la route mais je veux dire que c'est propre je pense que tu cours sur la pointe des pieds monsieur possible je pense que tu sur la pointe des pieds c'est excellent mais par contre ça fait super mal aux tordons qui sont accrochés aux os moi j'ai fait ça ça fait super mal et ce qui s'est bien ça tape pas dans la colonne vertébrale déjà sur un sol même quand tu tapes sur le talon ça répercute dans toute la jambe, le genou, le tibia et la colonne vertébrale donc si tu cours sur la pointe ça fait vraiment amortisseur c'est la course guépard ah oui il faut s'y habituer très jambes parce que quand tu récute la route mais s'il va doucement ça fait super mal aux pieds au bout d'une ou deux semaines de course une fois par semaine ouais 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 d'accord d'accord ah tu m'apprends un truc si vous ne pouvez pas courir c'est des mal aux articulations si vous ne pouvez pas marcher en mode guépard courir en mode guépard il y a une autre marche notre sport qui se fait c'est la marche rapide c'est-à-dire que tu marches au maximum de la vitesse de la marche possible sans courir courir je rappelle que c'est au moins il y a un pied qui est en l'air non les deux pieds ne touchent pas le sol quand on court quand on court il y a des moments où les deux pieds ne touchent pas le sol quand on marche rapide on va vite mais on a toujours un pied sur le sein ah oui bon là je laisse et voilà et voilà et puis en plus c'est tout aussi cardiaque que la course ça les moins mais c'est quand même cardiaque ça fait quand même de l'exercice il est conseillé de faire 20 minutes de cardio par jour oh ok la tête elle passe pas elle a failli arriver à ma soeur en faisant du cheval en fait la jument elle était tellement contente de retrouver son logis on va dire sa grange qu'elle s'est mise à galoper en oubliant que ma frangine l'a chevauché la jument et par réflexe de survie ma frangine qui s'est plaquée contre l'animal quoi pour pas percuter la poutre qui avait dû arriver dans la tronche sans quoi elle était morte ça c'est un souvenir qui a évidemment marqué ma frangine mais elle a eu le réflexe de survie sans quoi elle était cuique moi je suis déjà tombé d'un poney j'avais pas confiance je m'ai imposé de poney je suis pété la gueule ah merde c'est un parcours de saut moi j'ai pas envie de faire votre truc c'est avec les cols c'est là que je me forçais je n'étais pas à mon main sur le cheval ah oui on se range sur le côté il y a les cyclistes ah 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 alors moi je... Oups, bonjour bonjour je me remets à côté ok je suis à la gauche et je serai he 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 ah ça c'est beau ça ça c'est beau ça sorti du bois un gratteur ah d'accord oh j'avais soumis sur le clochier de l'essai christophe ça c'est le village de l'essai christophe là où ces dames voulaient se rendre elles sont parties de la salle des fêtes mais je crois qu'on la voit d'ici la salle des fêtes mais oui la salle des fêtes c'est le bâtiment orange là en contrebas oui c'est la salle des c'est là d'où elles sont garées les dames c'est attendez je vais filmer c'est la salle des fêtes de saint christophe ça je reconnais parce qu'en fait j'avais fait une fête familiale un jour là bas elle est bien déménagé la salle elle est bien ah ouais elle est bien la salle achet des gens non la salle des fêtes je les fêtes elle est trop bien au premier plan là qu'on a vu les quatre personnes qui étaient dans la maison sont toutes décédées donc la maison était revendue oui c'est bien glauque ok oui merci oui c'est la vie oui c'était un repère de bigote alors une bigote c'est une vieille dame qui jacasse et qui parle souvent et qui sortent souvent devant chez elle ou sur la place du village et qui passe ses journées un peu comme le sketch les ventes à commenter tout ce qui passe sous sous leurs yeux alors un petit jeu de la je connais il fait tel métier machin puis fricote avec la voisine de blablabla ça c'est le laitier il s'est fait cocu par sa femme qui couche avec le facteur des voilà des trucs légèreté devient je pensais quoi c'est voilà dans le grand âge elles n'ont plus que ça à faire de leur retraite et puis comme l'évanpe à l'heure des médicaments elles essaient de lier l'utile agréable donc ce sont avec la foutie avec enfin bon après chacun fait ce qu'il veut assez beau à la même formule que monsieur chirac c'est loin mais c'est beau ah ah c'est gratté d'accord attends je filme à d'accord ah oui je sais où tu as pris ça je pose la question la réponse me revient tu m'as expliqué c'est vrai que tu as une expérience agricole c'est vrai c'est vrai qu'est ce que c'est bon regardez moi ça comme c'est bon oui tu rigoles oui oui tu m'étonnes et ça se fait pas c'est quoi l'oiseau qu'on entend tirer ah peut-être ah t'as raison ça va être une buse t'as raison si 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 je te donne raison ça va être une buse il y en a il y en a dans la région on était là bas est-ce qu'on peut voir d'ici où on était bah tiens dans le côté morbide on a vu pardon on a vu le cimetière de la de saint christophe là bas c'est un grand pont oui non c'est pas celui là qu'on a reporté c'est pas celui là bonjour mais dans le paysage non c'était non on était beaucoup plus à l'est on le voit plus là mais on était là bas nous attends je vais essayer de filmer ce que tu dis parce que moi ça va illustrer ton propos nous on a traversé vers là bas je fais n'importe quoi avec le zoom je suis même pas fichu de contrôler la molette de zoom on voit la voie rapide la droite enfin il n'y a plus de bagnole qui passe dessus c'est malin on la voit plus allez il y a une bagnole qui va passer dessus crotte et voilà si il y a des bagnole dessus on le voit on le voit complètement à droite de l'image là on voit un petit peu des points qui roulent c'est les bagnole au loin et nous on est passé en dessous de ça c'était là bas là 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 où on voit l'auré du bois on a déjeuné là bas c'est voilà je peux pas dire mieux on voit au loin la fameuse butte d'amence voilà je vais dézoomer c'est magnifique voilà allez on continue c'est à moi de te bousculer microscopique dans le champ ah bon micro-cosmos oui je retourne la terre et du coup il se régulière ah oui bah oui ça tue l'air et puis en dessous ça se reforme des bactéries des trucs des machins des micro-organismes ce qui fait que quand tu retournes la semaine suivante tu dois pouvoir planter et ça ça te donne de vigueur mais en fait quand on plante à force de cultiver de planter des machins je demande si la terre ne se vide pas pour ensuite c'est-à-dire que ce qui pousse c'est ce qui vient de la terre donc ça retire un peu de de nutriments de la terre quelque part de fertilisant tout ça et à force de la boue ça fait des années et des années qu'il y a des choses ouais ouais quand tu fais du jardinage pareil tu remets du compost et d'utéron oui oui si oui 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 t'as raison ça s'épuise évidemment les végétaux les consomment ah oui qui est à côté de ces ponts en plus c'est horrible c'est une buse très juste c'est le cri d'une buse oui il fait gaffe mais non c'est très beau là oui d'ailleurs là c'est assez sport d'ailleurs c'est limite même s'il faut pas passer à l'extrême gauche regardez-moi cette bleu grande enjambée ah merde et puis j'ai un pantalon merde je suis piégé j'ai un pantalon court juste là ah gâte de bœuf non 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 pas de plaf interdit plutôt plouf ouais 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 eh c'est des coquelicots dis moi pas que c'est des coquelicots sur la droite il n'y a pas de rouge je ne sais pas du tout ah oui là je vois rien je vois rien c'est un petit coquelicot je vais le mettre dans les cheveux dans les cheveux je le prends et oui bah bis répétitage radote mais je salue Laetitia mon ami d'enfance qui en faisait des danseuses de flamenco dans ses mains elle arrivait à plier la fleur de coquelicot et c'était trop stylé c'était bon stylé mais ça m'a charmé son geste j'ai tout ça d'une poésie non bref je radote vraiment là je deviens vieux pardon oui c'est vrai ça éclos c'est ça non là je suis une de trop pleuré il faut que j'arrête il aime pas le micro le micro zoom les gens sont nagés par la charte happiness et c'est cette till m le bien c'est Sous-titrage ST' 501 ... 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 attend j'aimerais me repérer j'aimerais me repérer par rapport à l'antenne ah ça se couvre ouais ouais parce que tu vois là la cabane elle est là bas au loin donc on va la rejoindre dans vos jambes trucs et on arrive dans le secteur de la dite Dodge Viper parce que en contrebas on va avoir une vue en plongée sur les belles propriétés de la ville et à un moment il ya une cour intérieure si la voiture est et dans la cour hors garage on pourra admirer la dite Dodge Viper je l'avais déjà vu par deux fois lors de promenades précédentes les années précédentes je pensais d'intéresser encore son bolide je commence à avoir mal au pied gauche je commence à avoir là pas la cheville c'est entre la cheville et la voûte planter c'est le talon qui commencent à me travailler étrangement ben oui parce que c'est l'exposé ça montre aujourd'hui la voiture oui mais ça m'amène au problème la légende horrible à bord et un voleur à l'époque quand le moyen-là j'ai raconté qu'on peut trancher la main ouais ouais c'est sorti cette histoire c'est bizarre bah le fait de trancher la main au voleur c'est malheureux mais c'est la pratique dont je te parlais tout à l'heure des talibans là c'est ce qu'ils font ils ont un sens de la justice très particulier qui est pas du tout la nôtre j'avais un reportage horrible pardon je suis une parenthèse glauque mais bon ça existe malheureusement les régimes talibans quand ils gagnaient du terrain tout ce qui est afghanistan et compagnie quand ils récupéraient des individus qui étaient drogués ceux qui avaient succombé à la drogue quelle qu'elle soit ils étaient parqués comme dans des prisons mais ils étaient gardés dehors une cour extérieure torse nu elle était les talibans les faisait marcher le long des quatre murs continuellement et sélection naturelle il y en a qui mourait sur place il y en a d'autres qui s'en ressortaient qui redevenait entre guillemets normal mais complètement esquinté mais enfin bref c'est horrible là c'était que des drogués ouais mais pour pour eux dans leur régime strict c'est c'est des si ils les considèrent comme des criminels des moins carriens et il les traite comme du bétail c'est leur semblable humain mais bon ils ont pas les mêmes valeurs que nous c'est comme les prisons japonaises ils affirment eux mêmes oui nous les prisons humaines en europe on comprend pas quoi nous on dit qu'on est trop humain que ça forme pas les gens et ce qu'ils veulent en fait c'est réduire au maximum le taux de criminalité au japon oui c'est plus faible de tout le monde entier je crois en théorie oui oui bah au japon c'est vrai qu'il vaut mieux être officiellement yakuza dans les malfrats la pègre que d'être un moins que rien un bandit de grand chemin effectivement parce que là encore quand il yakuza tu es obligé de respecter des principes propres à ta maison de la pègre enfin c'est vraiment une culture très particulière j'ai un doute de me trop m'enfoncer en bas je préfère reprendre la vue un peu là le vrai plateau qu'on a habitué de voir c'est là j'ai peur de me planter après c'est la feuille comme ça je pense qui mûrit bien joué la base est verte ouais sûrement des touches des chemins partout ouais et des chemins partout normalement on fait une autre vision c'est ça d'ailleurs ça fait une heure ou pas exact une heure pile qu'un moment tu le dis ça fait une heure pile maintenant je coupe et puis non je sais pas une heure ou pas c'est comme ça